Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17 les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre jeudi 9 mai 2024, bien j'espère que vous allez tous et toutes bien, alors j'étais en train de noter 9 mai pour ne pas dire de bêtises, alors moi je suis ravie, ravie de vous retrouver comme toujours pour nos tirages journaliers, le 9 les amis, et bien le 9 c'est, il nous invite à prendre du recul ce 9, ce 9 c'est également la fin, la fin d'un cycle, la boucle est bouclée j'ai envie de dire, mais ça peut être aussi, écoutez sentimentale, la fin d'une relation, ça peut être aussi parce qu'on est quand même davantage dans le dénouement que de commencer quelque chose de nouveau, on peut apprendre un décès autour de soi en neuf, on peut mettre fin aussi au domaine amical, c'est-à-dire qu'on fait du ménage autour de soi, alors professionnellement bien entendu ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un emploi, le 9 il nous invite aussi à nous poser quelques fois des questions, à nous demander ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous fait vibrer, dans quoi est-ce qu'on se sentirait le mieux dans son élément par exemple, bon il est quand même conseillé de ne pas prendre de décisions hâtives en neuf, de ne pas réagir brusquement, côté positif de notre neuf, on est social, sociable, on est créatif, désintéressé en fait, on est gentil, facile à vivre d'ailleurs, mais négatif, on peut avoir mauvais caractère, être lunatique, être incapable de terminer quelque chose, puis surtout vouloir être au centre de l'attention, Alors, notre jeudi avec Jupiter, et bien c'est la sagesse, ça peut compenser avec le négatif de notre neuf, la sagesse, les hommages, tout ce qui est l'humanitaire en fait, couleur associée à notre jeudi, le jaune et l'or, les amis, Allez, on va regarder, ben c'est fait, le message avec le muséum, et bien nous avons l'étranger, l'annonce d'un événement extérieur à votre situation aujourd'hui, à votre situation qui vous touche de près, je veux dire, on va regarder le message qui s'y réfère, alors, Cette carte vous questionne sur votre rapport avec l'inconnu également, et l'inattendu, ça peut être agréable pour certains, malsain pour d'autres, en tout cas cette carte elle mérite de faire réfléchir, réagir, qui va vous permettre d'avancer, il se pourrait bien aussi qu'il y ait un événement extérieur qui arrive les amis, Alors, en provenance de l'étranger, ou hors de votre cercle habituel, ça veut dire aussi autre ville, autre département, autre région, on sait qu'il est favorable ou non, mais en tout cas il sera suffisamment inédit pour vous obliger à réagir autrement, ou en tout cas différemment. Dans tous les cas, il y a de l'étrange, voire de l'étranger, pour cette journée, voilà les amis, on va regarder avec notre jete de trente de l'énergie, alors, la maison, ouh, des beaux projets les amis, dans la maison, dans la famille, projet peut-être aussi sentimental, quelque chose qui va aller assez vite, vous concernant ma consultante, qui peut être dans les projets, les nouvelles, peut-être un SMS, un bon message qui arrive, de bonnes nouvelles qui se passent, en tout cas c'est quelque chose qui sert que vous avez miné, vous avez travaillé, mais on voit très bien que les choses vont arriver assez vite après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 12 et 13, les voyez toutes. Allez, au dos, une situation en lien avec le travail les amis, pour vous et ces questions de travailler de chez vous, de votre foyer, en tout cas il y a quelque chose qui est en lien avec une situation de la maison, de son intérieur. Donc je disais, là il y a des nouvelles pour la maison, pour le foyer, est-ce que vous, on sent quelque chose qui n'est pas très clair d'ailleurs, est-ce que vous souhaitez par exemple travailler de chez vous, où il y a une situation pour laquelle il y a quelque chose que vous devez régler, par rapport aussi à la vie de tous les jours, à des démarches que vous avez faites, qui ne sont pas sympathiques. On voit que dans votre foyer, vous pouvez avoir aussi quelqu'un, ou comme une certaine trahison, méchanceté qui peut avoir lieu. Alors ça peut être lié aussi, si vous travaillez avec quelqu'un par exemple, de chez vous, ou bien si vous souhaitez travailler de chez vous, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous voyez, il peut y avoir une situation de ce genre. Il peut être question également pour votre foyer de remboursement, une petite somme d'argent, avec lequel il y a eu un désaccord, un petit problème. Alors en dominant, on voit très bien qu'une situation liée à une autre ville, à un autre département, dans une autre région, un peu lointain, le lointain, mais non, hop, pour vous, veuves célibataires, plus de la cinquantaine, ou bien en lien avec une maman. Vous avez peut-être des envies de partir aussi, d'où ce côté ici, que l'on a le travail, la maison, des projets. mais on voit bien des papiers administratifs ici. Quelque chose qui vous a un petit peu perturbé, qui vous a un petit peu miné, ou peut-être aussi par moments, empêché de dormir. Ça fait tourner les ménages. Mais ensuite, il peut y avoir une situation qui s'accélère. Nous voyons ici que vous pouvez avoir aussi des nouvelles, avec sincérité, quelqu'un d'amical autour de vous, quelqu'un pour lequel il y a beaucoup d'affection. Ça peut être aussi en lien avec votre fils, votre petit-fils. Et nous voyons que c'est vous, si vous avez les cheveux clairs, ou bien votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, des nouvelles. Il y a beaucoup de personnages là. Il peut y avoir des nouvelles au niveau structure familiale, quelque chose qu'on souhaite mettre en place, peut-être pour une maman, vous voyez, avec des démarches. Il y a effectivement ici des démarches qui vont être faites pour cette journée. Vous allez recevoir d'ailleurs, vous avez fait des démarches, vous allez recevoir d'ailleurs un courrier. Et le facteur va vous amener de très bonnes nouvelles. On est sur des nouvelles très intéressantes, très belles. Nous avons ici quelque chose de plutôt positif en termes de nouvelles. Avec un face-à-face ou des démarches qui sont plutôt agréables. On va démarrer quelque chose de nouveau. On voit bien qu'il est vraiment question de démarrer une situation qui peut être en lien émotionnel, sentimental, ou bien qui était en lien avec la maison. On l'a pu le voir. Qui peut être en lien avec une maman plus âgée autour de vous. Vous pouvez apprendre une grossesse également. On voit qu'il est question ici de démarrer quelque chose de nouveau qui est en lien avec les finances. L'argent ici est présent. En lien avec justement encore une jeune personne, ça peut être aussi votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. J'ai l'impression qu'il y a une entreprise familiale. Il y a des démarches autour de pas mal de personnages. On voit que c'est une situation qui est peut-être liée à une autre ville, à un autre département, à une autre région. Il est question d'entendre parler peut-être effectivement d'une grossesse en lien avec une personne avec laquelle il y a beaucoup d'affection, peut-être même de rapprochement. Le genre famille, fils, petit-fils, vous voyez ce que je voulais dire. Il est question d'avoir des nouvelles, en tout cas très sincères, très adorables, de quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Il pourrait aussi que vous ayez un... Pourriez démarrer quelque chose de totalement nouveau en ayant eu d'excellentes nouvelles concernant les finances. Vous avez reçu un courrier à ce propos. Vous avez... De ce fait, vous allez pouvoir faire des démarches. Alors, 7... Non, 8... 1, 2... 8, 1, 9... Un seul... 10, 2... Valets, 1, 2, 3... Trois valets. Il y a de la discussion, la négociation. Trois valets, on est en train de vouloir mettre en place certaines choses. On voit que ça discute, ça discute. Dame 2 et Roi, un seul et As, un. Alors, nous voyons bien une situation qui est liée d'une autre ville, un autre département, une autre région. Quelque chose au lointain qui vous a peut-être un peu mis à un moment donné une ambiance un peu lourde. Mais on voit qu'ensuite, les choses vont s'accélérer, que vous allez effectivement bien faire des démarches pour démarrer quelque chose de totalement nouveau. On est aussi ce côté bien-être qui va arriver. Il y a des nouvelles. Ici, ces nouvelles sont suite à des démarches que vous avez faites. On peut aussi avoir des nouvelles de jeunes personnes autour de vous, de personnes qui sont sincères, amicales, amitiés. On voit bien qu'il y a question de papiers administratifs pour vous, veuves et les matières peu de la cinquantaine ou en lien avec votre maman. Nous voyons ici que si vous avez les cheveux clairs, vous pouvez être concerné également ou votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Quelque chose d'amical qui démarre avec d'excellentes nouvelles, en tout cas que l'on peut mettre en place concernant ce financier. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre jeudi 9 mai. Jeudi 9 mai. Nous avons ici des connaissances. Il est question peut-être de se retrouver avec eux. Déjà autour de vous, c'est directement vous qui êtes concerné, ma consultante. Effectivement, on voit bien qu'il y a pas mal de personnes qui gravitent autour de vous pour cette journée. d'excellentes nouvelles. Alors, Odo, vous ma consultante, vous avez un grand oui, une belle réussite à vous. Vous êtes protégé d'ailleurs par rapport à si vous avez passé un rendez-vous, un examen, un entretien. Il y a un grand oui qui vous arrive là, directement pour vous. On voit qu'il y a une protection divine également, une belle forte protection pour une situation qui est très très positive vous concernant. En dominant, nous avons ce sentiment de jalousie qu'il peut y avoir autour de vous. En tout cas, vous prenez de la distance par rapport à ce sentiment de jalousie. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui habitent à distance qui vous jalousent. Vous êtes protégé et vous vous protégez et vous avez bien raison. On voit que vous allez prendre la parole, vous allez discuter les amis. Vous allez prendre la parole et certainement faire un choix, prendre une décision également. Vous allez faire ce choix et prendre cette décision, peut-être avoir des nouvelles, recevoir un mail, un écrit qui va vous apporter énormément de joie. On voit que le bonheur, il est là. Ça peut être dans le travail, côté professionnel. On avait vu avec le jeu de 32 qui était quand même question d'un changement peut-être professionnel, mais il se peut aussi que vous ayez fait un gros travail pour en arriver justement à cette situation. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de sentimentale, beaucoup de quelque chose qui vous met vraiment en joie, qui est arrivé peut-être avec un petit retard. On vous demande peut-être également un peu de patience encore. Concernant la famille, la famille est là. Alors, il peut y avoir peut-être un petit souci avec la famille. Oui, et du coup, ça vous mine un petit peu. Évidemment, il vous rend peut-être responsable. Vous vous sentez aussi vous-même, vous culpabilisez par rapport peut-être au fait que vous allez prendre une nouvelle décision. Concernant peut-être votre travail, concernant peut-être un changement dans votre travail, vous allez prendre de la distance. Et peut-être que vous culpabilisez de ce fait. On voit quand même qu'émotionnellement, il y a également beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Peut-être que vous prenez un tournant, un nouveau tournant également. En tout cas, vous allez prendre la parole à ce sujet. Sachez que de toute façon, les nouvelles qui vont arriver sont plutôt positives. J'en mets une sur jalousie. Culpabilité. Alors, les amis, vous avez des connaissances autour de vous qui ne sont peut-être pas sympathiques. Mais bien sûr, après, ça peut être connaissances, ça peut être le domaine familial également. Vous avez un superbe miroir magique. Vous êtes protégé sur le côté, ce qui vous bloque, ce qui vous coince. Et avec cela, vous prenez une décision. D'où ce côté que vous prenez la parole. Effectivement, vous prenez une décision de changer le niveau de travail, ou de faire un gros travail sur vous-même, de prendre une nouvelle distance par rapport à la famille également. Démarrez quelque chose de beau, peut-être dans le domaine de travail professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental, émotionnel. Sachez en tout cas que vous êtes protégé. Monsieur Béline, pour notre jeudi 9 mai. Jeudi 9 mai, l'argent, les amis. L'argent aussi, question avec monsieur Béline de finance. Ah ben, décidément, l'argent. Vous allez avoir des nouvelles au niveau financier. Sur le domaine financier, il semblerait que ça va vraiment vous mettre en joie. Il y a le bonheur qui arrive pour cette journée. Je vous le souhaite. Il y a le bonheur qui arrive. Alors, on voit très bien que vous faites un nouveau départ. Vous prenez vraiment un nouveau départ qui a été réfléchi, mûrement acté, avec sagesse. Et on voit qu'effectivement, on y va là. On quitte. Il peut être question également d'une naissance, une grossesse, dont vous pouvez entendre parler autour de vous, les amis. En dominant un héritage. Alors, d'où cet argent qui tombe. On va entendre parler, effectivement, d'avoir des nouvelles d'un héritage. Il peut aussi qu'il y ait quelque chose qui dure depuis un certain temps. Vous voyez comme ce poids d'héritage que l'on a sur les épaules. Eh bien, en tout cas, il y a la solution qui est trouvée. On va vous apporter des réponses également et un éclaircissement. Vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, y voir beaucoup plus clair. Savoir surtout où vous allez et comment vous allez pouvoir le faire. On voit qu'il y a une situation qui prend fin, les amis. Effectivement, pour avancer, il faut savoir couper. Et on y va, on avance. Il y a un beau lâcher prise là. Ça peut être en lien avec la famille, le foyer, votre foyer, votre famille. Attention, alors, pensez amitié, bien entendu. Pour certains, effectivement, on pense à vous. Vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main. Pour d'autres, il faut être prudent au niveau des connaissances autour de vous. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous attache. Là, vous êtes lié peut-être à des amis, lié à des connaissances. Peut-être à des membres de la famille aussi. Eh bien, vous avez le bel appui là. Belle protection d'en haut, d'en bas. Et les honneurs. Il y a quelque chose de beau, les amis. Vous êtes reconnus, entendus, écoutés. Vous avez une reconnaissance également, certainement. Une reconnaissance dans votre travail, quelque chose qui est mis en avant. Vous avez une reconnaissance sur ce que vous avez fait, comment vous mettez en place. C'est surtout, peut-être qu'il y a une reconnaissance professionnelle. Ça fait du bien, ça. On voit que c'est en lien avec un homme. Ou bien, c'est pour l'homme le plus proche de vous. Et là, c'est une situation également avec une personne âgée. Donc, ça peut être un homme plus âgé que vous, autour de vous. Mais ça peut être aussi une situation qui n'avançait pas vite, qui était ralentie. On voit qu'il y a une question également d'apprendre quelque chose concernant un héritage. Il y a un éclaircissement avec des solutions qui vont être amenées. Une situation qui va prendre enfin fin. Maintenant, on peut voir qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est peut-être le côté du travail maison également, qui vous lie et qui vous attachait. Eh bien, il y a un beau lâcher-prise. Peut-être qu'enfin, on va pouvoir mettre en place quelque chose. Lâcher le travail, peut-être. Je vous le souhaite, si tel est le cas. Préparez à commencer à lâcher son travail également. Pourquoi pas ? C'est en lien en tout cas avec un homme. Ou c'est pour un homme autour de vous. Il y a la réussite. Peut-être également que vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Pour certains, il peut y avoir une amitié avec laquelle vous coupez également. Si ça vous parle, bien entendu. Voilà les amis, pour notre journée du jeudi. On va terminer avec une petite carte. Et on va prendre le petit oracle des plumes pour notre journée du jeudi 9. Capricorne, la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Cancer Perroquet Cette plume symbolise la communication, la paix, la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments. Mais apprends à rester silencieux, silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Balance Corbeau Cette plume symbolise l'intelligence et la fagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Verseau Grise Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi. Ne t'inquiète pas, sois patient, patiente, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui, ce qui t'arrivait merveilleux. Gémeaux Mouchetée Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Scorpion Faisant Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Lion Héron Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte l'honneur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Sagittaire Tourterelle Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Vierge Verte Lié à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Toreau Poule Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Poisson Bleu Blanche Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Voilà les amis. Et j'espère que ce tirage du jeudi 9 mai vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à la chaîne les amis. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada